Salut les kids, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour créer un robot artiste. On va ensemble comprendre l'histoire et l'origine de la robotique. Je vais vous parler du premier robot opérationnel qui fut connu et qui a été créé par Jacques de Vaucanson en 1738. Vous savez ce qu'il a créé ? Il a créé un canard mécanique qui donnait l'impression de manger, de digérer et d'évacuer tout ce qu'il avalait. Mais vous allez me demander, un robot c'est quoi ? Un robot ça sert à réaliser des actions répétitives ou à réaliser des actions difficiles à la place d'un homme. Par exemple, il existe plein de types de robots. Je vais vous parler par exemple de votre machine à laver à la maison ou bien même d'un aspirateur qui fonctionne tout seul dans la maison. Ce sont des robots ménagers. Il existe plein d'autres types de robots comme les robots de combat, les robots ouvriers, les robots médicaux, etc. Tous ces robots permettent juste de simplifier la vie de l'homme. Le fonctionnement des robots est simple. Un robot est doté de plusieurs composants qu'on verra juste après et qui fonctionnent en suivant un programme. Ce programme, lui, il est défini par un ordinateur qui va donner des ordres à notre robot. On appelle ça la programmation. Nous allons désormais passer à la découverte de notre kit. Dans notre kit, vous allez avoir votre socle de votre robot, trois feutres de couleur, votre boîtier à piles déjà raccordé à votre moteur, une pile et un serflex. Dans un premier temps, nous allons prendre notre boîtier à piles et notre moteur. Cela va nous permettre de faire avancer notre petit robot. Pour le faire avancer, il faut qu'il y ait de l'électricité. Est-ce que vous savez ce que c'est l'électricité ? C'est l'agitation de petits électrons au sein même d'un circuit électrique. Le fait que les électrons s'agitent va permettre à notre moteur de fonctionner. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une source d'électricité qui va être grâce à notre petite pile. Donc la première étape est d'insérer dans notre boîtier à piles, comme ceci, à plat, notre pile à l'intérieur. En faisant attention au plus et au moins que ce soit dans le bon sens. Et vous refermez ensuite votre petit boîtier, comme ceci. Pour voir si tout fonctionne, je vous laisse appuyer sur le on. Et voilà ! Maintenant, vous pouvez poser le boîtier à piles. Nous allons prendre maintenant notre socle de notre robot. Dans un premier temps, c'est place à votre créativité et nous allons le décorer ensemble. Je vous laisse prendre les petits feutres que vous avez dans votre kit et laissez place et libre à toute votre créativité. Et voilà ! Mon robot artiste est fini d'être customisé. Maintenant, vous avez vu sur mon petit robot, j'ai un bout de scotch double face juste devant et un scotch double face à l'arrière. Dans un premier temps, je vais venir prendre mon boîtier à piles et mon moteur et je vais venir coller mon moteur sur la partie face de mon robot. Je viens placer mon moteur juste sur le dessus, comme ceci. Je vais donc décoller mon scotch double face de devant et venir coller mon moteur sur cette partie. Attention, les fils doivent être contre le robot et non en haut du robot. Je dois bien faire dépasser la partie de devant vers l'extérieur, comme ceci. Une fois que cette partie-là est collée, je tiens mon moteur et je tourne le support de mon robot. Je viens décoller la deuxième partie de scotch double face. Et je viens mettre mon boîtier à piles dessus. Attention, le on et le off doivent être visibles lorsque vous les collez. Et voilà ! J'appuie légèrement et je peux retourner mon petit robot artiste. Maintenant, je vais prendre mon serre-flexe et je vais venir juste ici, l'insérer comme ça et faire le tour de mon moteur. Hop là ! Je peux tourner mon robot artiste et le serrer au maximum afin de maintenir mon moteur lorsqu'il va faire des vibrations et faire fonctionner mon robot artiste. Hop là ! Je vais donc maintenant prendre mes trois feutres et les insérer sur mon robot artiste pour le faire fonctionner et qu'il puisse dessiner tout seul. Pour cela, je retire le bouchon de mon feutre. Je viens le mettre dans le trou que je veux et je viens l'insérer comme ceci jusqu'à la moitié. Je rebouche mon feutre. Je viens prendre désormais un deuxième feutre et je répète également la même tâche. Et voilà ! Maintenant, il faut que j'ajuste la hauteur de mes feutres pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Là ici, je vois que le rose, je dois le pousser légèrement. Et voilà ! Ils sont tous à la même hauteur. Maintenant, place à la partie la plus amusante de notre projet. On va faire fonctionner notre robot artiste sur une feuille blanche. Pour cela, je retire bien évidemment les bouchons de mes feutres. Je mets en marche mon robot artiste et je viens le positionner sur une feuille blanche. 3, 2, 1... Et mon robot dessine ! Et voilà ! Votre robot artiste est désormais terminé. J'espère que cette activité vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle activité tout aussi amusante et passionnante. Pour les abonnés et ceux qui ont reçu leur poster calendrier 2022, je vous invite à vous prendre en photo avec votre projet et nous l'envoyer pour la recevoir dans votre kit du mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada